Au quai de Chipagan, plusieurs crabiers se préparent pour la saison de pêche. Si les glaces partent rapidement, elles pourraient commencer dès la mi-avril. Mais le coronavirus pourrait bien venir jouer les troubles fêtes. On en sait pas plus que vous autres. Il faut qu'on attendre les règlements du gouvernement, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ce serait du jamais vu. On craint beaucoup les conséquences d'une annulation. La pêche aux crabes, la pêche aux morts, toutes les activités de pêche, ce qui nous arrête de pêcher, ça va être toute une région qui va y goûter. Les pêcheurs s'adonnent quand même à mettre leur bateau à l'eau. On veut être prêts. Nous autres, notre saison est tellement restreinte, ça dure une couple de semaines, puis c'est pas comme quoi qu'on pêche à l'année. En réponse à ces appréhensions, la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels souhaite rassurer. Je pense qu'on va avoir des pêches qui vont se faire cette année. La frappe ne croit pas qu'il faut tout annuler. C'est de la nourriture, on a besoin de se nourrir. Pour eux, comme le poulet et le bœuf, la pêche est une industrie agroalimentaire qui doit continuer, malgré la COVID-19. On réalise une chose, dans tout ça, il faut quand même permettre aux gens de s'alimenter. Et la pêche, est-ce que c'est des aliments? Bien oui, c'est des aliments. Le gouvernement fédéral n'a pas l'intention de changer tout de suite son agenda. La pêche est toujours prévue, mais on indique que la situation évolue. Mais encore, le nœud du problème se dessine dans les usines de transformation. Sans elles, les produits ne peuvent pas être transformés et exportés. Souvent dans ces entreprises, des centaines de personnes travaillent collées l'un sur l'autre. Sans changement, ces conditions contredisent les mesures de sécurité liées à la lutte contre la COVID-19. Je pense que ça serait de jouer à l'autruche, de dire que ça ne nous inquiète pas. Ça fait partie des enjeux qui sont là. Pour que la pêche ait lieu, il faut que les bateaux puissent sortir en mer. Ça, le gouvernement fédéral ne change rien à ce niveau pour l'instant. Mais il faut aussi que les usines soient prêtes pour accueillir les produits. Et ça, c'est la province qui va devoir trancher la question. Ici Alex Villeneuve, Radio-Canada, Chippagan. C'est bon.